Je n'ai été qu'une seule fois directeur, donc je ne suis pas directeur. Je l'ai été, comme dirait les Italiens, « faccio il direttore », mais je ne suis pas directeur. J'étais metteur en scène, et c'est comme metteur en scène qu'on m'a suggéré de m'intéresser à la Maison de la Culture du Havre, dans ce que vous avez tous expliqué ici très bien, qu'à un moment donné, à une époque, il s'agissait de mettre des créateurs à la tête des maisons, et de leur demander de s'occuper de gestion également. C'est un point important. Je n'étais pas historiquement destiné à faire ce travail-là, et même de ce point de vue-là, moi au début, je ne comprenais même pas très bien ce que je faisais ici, puisque je n'avais absolument aucune compétence, j'étais en totale incompétence pour faire ce métier, sinon que j'avais la position d'un créateur de spectacle. Et je crois que c'est intéressant de souligner ce point-là, d'abord parce que j'ai essayé d'appliquer des solutions, d'apporter des solutions qui relevaient plus du bon sens que de la science de gestion, puisque je n'étais pas gestionnaire, et je pense qu'il y avait aussi, à un moment donné, la crise d'un modèle. C'est-à-dire qu'on était entre deux époques, mais vous avez tout magnifiquement expliqué ce matin, j'ai trouvé ça passionnant. Toujours est-il qu'il faut bien vous représenter que j'avais 39 ans, je venais d'une expérience qui était celle de la Salamandre. Ah, parlez-nous de la Salamandre. Vous pourrez nous parler de la Salamandre. Moi j'ai appris le métier à la Salamandre, je suis rentré par hasard dans le théâtre, la Salamandre cherchait un universitaire raté, ce que j'étais absolument, il voulait bien, vous savez que le sens du paradoxe de la Salamandre et de la provocation, ce qui leur a plu c'est que j'étais un universitaire raté et que je n'aimais pas le théâtre. Donc il m'a dit, super, c'est ce qu'on veut, on ne veut pas de profs et on n'aime pas les spécialistes de théâtre, ils nous font chier, ils disent des conneries. Et donc, voilà, simplement ils aimaient ce que je racontais, ils trouvaient ça rigolo, donc ils m'ont demandé de rester. C'était un vendredi, ils m'ont fait la proposition, je suis rentré le lundi à la Salamandre, qui était donc à ce moment-là à Tourcoing. Et moi je n'avais jamais, je crois que j'avais mis les pieds une fois au Havre quand j'étais étudiant pour aller au musée. Et le Havre pour moi c'était le musée, je venais de Marseille justement pour aller au musée, pour voir les œuvres. Et j'ai par contre à la Salamandre entendu parler très 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 longuement de la maison de la culture. J'ai été élevé dans la détestation de la maison de la culture du Havre. Parce que la Salamandre avait un rapport meurtri à la maison de la culture du Havre. C'était leur maison et ils avaient une relation profondément contradictoire. Ils adoraient cette ville et les gens, ils adoraient son histoire, ils étaient profondément attachés à la maison de la culture. Et en même temps ils n'avaient pas pu y trouver de quoi y travailler comme créateurs de spectacles. Donc pour moi la maison de la culture du Havre c'était l'endroit où il ne fallait pas être pour faire mon métier de metteur en scène tel qu'on le concevait à ce moment là. Selon le modèle post-68 art et selon le modèle langue on pourrait dire pour faire vite, pour faire très court. Donc c'était vraiment l'endroit où il ne fallait pas être. Ce qui fait dire que quand on est venu me demander de m'intéresser à cet endroit qui était en crise profonde, crise économique, crise financière. En me demandant à moi qui n'y comprenait rien d'apporter des solutions, bien sûr. Et qu'on est venu me demander éventuellement d'y exercer mon métier. Pour moi c'était un non-sens. J'ai traversé une période de troubles intenses. Il se trouve que je sortais de 4 ans d'expérience pour le ministère des affaires étrangères en Afrique du Sud, au Brésil, en Indonésie, avec Apergis. En fait j'avais fait des expériences un peu bizarres et très très intéressantes. Et on m'avait dit mais si si vous avez une compétence. Vous avez réussi avec les bagages. Voilà exactement. C'est pour ça que ça m'a fait beaucoup rire. Ça m'a fait beaucoup rire cette référence tout à l'heure. On m'a dit vous vous êtes démerdés avec les Africains du Sud. Vous y arriverez bien avec les Havrets. Il nous faut des gens qui n'ont rien à perdre. C'est-à-dire vous. Essayez. Et d'ailleurs, et ce n'est pas de l'anecdote, je ne suis pas en train de gâtiser, rentrer dans mon dernier âge. Mais c'est juste pour dire quand même des choses qui ont du sens. J'ai refusé venant ici. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que ça s'est fait en deux temps. Il y a eu une première, et c'est très important, il y a eu une première fois parce que quand même le ministère qui avait le sens du risque et qui savait prendre des décisions qu'on aimerait voir à tous les ministères la capacité de prendre, j'étais quand même pas tout à fait non plus idiot. Et nommer quelqu'un comme moi à la direction ça ne marchait pas. Donc ils m'ont demandé d'être en tandem avec Emmanuel de Véricourt. Et nous avons fait un premier projet à la fin 89 sur un axe très très clair qui était de redonner à ce lieu les moyens d'être un lieu de création. Tel qu'à l'époque on entendait la création. C'est à dire qu'il y ait une équipe qui soit capable de produire économiquement et artistiquement et de trouver un public à des spectacles à partir des salles et des lieux de répétition. Et donc il y avait un projet très ambitieux conçu par Emmanuel de Véricourt dont j'aurais été, moi disons, le versant cellule de création théâtrale permanente. Et nous avons fait ce projet pour ne pas être nommé au Havre. Puisque lui Emmanuel disait c'est une catastrophe, il cherchait une direction, il disait le ministère m'a demandé un projet sur le Havre. Il dit mais c'est pas possible, je ne veux surtout pas aller dans cet endroit là. Et quand on a commencé à discuter, il m'a dit qu'est-ce que tu en penses ? J'ai dit mais moi aussi c'est vrai, puisque je vous ai dit tout à l'heure c'était le dernier endroit où il fallait aller pour faire du théâtre. Et puis la salamande m'avait seriné que c'était l'enfer de la création artistique. Et donc j'ai dit mais en même temps il faut être responsable. On ne peut pas un ministère qui vient vous chercher pour vous proposer de vous intéresser à un lieu alors qu'on sort de nulle part et du Rissot, on ne peut pas leur dire non comme ça parce qu'ils ne viendront pas une deuxième fois. Donc on a réfléchi, on s'est dit on va faire les malins et on va faire un projet totalement idéal qui va être si bien, mais donc si onéreux qu'à l'évidence ils vont dire non. Donc on a soutenu ce projet-là, on a travaillé sincèrement, on n'a pas fait les olibrius, on a fait, au fond ça nous permettait de nous connaître, on a fait le projet qu'on aurait vraiment voulu voir appliquer. On l'a soutenu rue Saint-Dominique et je me rappelle très bien quand on est sortis de la soutenance, lui et moi on est allé au petit bistrot qui était en face et on s'est payé une demi-bouteille de champagne pour saluer la fin de notre collaboration. Puisque on était persuadé, tout à l'heure et bien, donc moi je suis retourné à construire mes projets en freelance puisque j'étais freelance et un jour je reçois un coup de téléphone grisillant, il était en Norvège ou en Suède, il me dit Alain j'ai une catastrophe, une très très mauvaise nouvelle, je viens de reçoire un appel du ministère, notre projet est accepté. Voilà. Et nous sommes donc les directeurs de la maison de la culture du Havre. Dites-moi, le champagne, disait Churchill, c'est nécessaire en cas de défaite, c'est indispensable en cas de victoire. Alors si je vous fais faire un bon, que vous nous parlez du moment de votre départ, quand vous vous retournez vers ce que vous avez fait. Oui. Moi je suis, je trouve que c'est... C'est une victoire. Oui absolument, c'est même plus que ça, tout a été paradoxal dans cette affaire. Je vous la raconte, c'est une forme amusée, mais c'était quand même un paradoxe. Mais ça a continué comme ça à peu près pendant 17 ans, parce que je suis resté 17 ans. Il faut savoir aussi que je n'ai jamais signé de contrat, donc j'ai été, je n'ai pas du tout en illégalité, mais puisque la loi française prévoit qu'après un an de travail salarié, on a un CDI automatiquement et tout. Mais j'avais refusé un contrat parce que pour moi, j'étais absolument persuadé que cette aventure devait mourir rapidement et que je devais être très rapidement éjecté de ça. Et puisque les trois premiers mois, j'ai refusé de prendre un logement au Havre, j'avais pris une chambre dans un petit hôtel juste en face de la gare. Et tous les matins quand je travaillais, je faisais très attention de faire mon sac et ma valise pour que je puisse prendre le train dans l'heure, si on, à un moment donné, me rendait la vie trop impossible puisque je rentrais aux enfers et qu'aux enfers, on n'a pas envie d'y séjourner trop longtemps. Et c'est seulement vers le mois d'avril-mai que j'ai décidé de prendre une location puisque quand même l'enfer se trouvait moins brûlant qu'il n'y paraît. Tout a été paradoxal. Cette maison était en crise économique, ils ont nommé un incompétent à la tête pour trouver des solutions. Les solutions qu'on a trouvées pour sortir de la crise étaient des solutions qui étaient absolument iconoclastes et paradoxales puisque à l'époque, il était admis par tout le monde, par tous les experts, avec des guillemets, que c'était la création qui coûtait cher et qui coulait les maisons. Et c'est par l'activité de création que nous l'avons relancée, relancée économiquement, relancée professionnellement, relancée publiquement, relancée politiquement à l'intérieur de la ville. C'est par l'action de la création que nous avons décloisonné des espèces de positions absolument tranchées et je dois reconnaître que la position des politiques a été elle aussi paradoxale puisque dans la doxa de l'époque, plus on se rapprochait du pouvoir municipal, plus on perdait son indépendance, une hauteur de vue et tout. C'était l'état central qui était garant de la hauteur de vue et tout, etc. Et il s'est trouvé qu'il y a des politiques locaux qui ont su, à un moment donné, prendre des positions extraordinairement courageuses pour soutenir l'insoutenable. Et notamment qu'il fallait ces lieux-là, dans ces villes-là, pour ces populations-là, que ça n'était absolument pas un doux rêve, c'est ce que vous avez expliqué ce matin, et que sous ma direction, j'ai rencontré aussi des politiques qui étaient capables de ça. Je vous donne un exemple. À une époque, le conseil général qui était dirigé par la droite face à la municipalité qui était communiste, dirigée par M. Duromea, le conseil général était présidé par M. Ruffnac, par exemple, bien sûr, campait sur des positions tout à fait opposées et refusait d'entrer dans le financement de la maison de la culture pour combler le déficit, aussi avec des arrières-pensées, je pense, politiques. C'est néanmoins M. Ruffnac qui a accepté, à un moment donné, sur la base du projet de création, de sortir de cette position qui était complètement figée et de rentrer dans le financement des productions. Donc, c'était totalement atypique. On avait un conseil général qui était coproducteur de spectacles, eux-mêmes coproduits avec le théâtre de l'Odéon, par exemple. Et ça, ça a été une immense surprise pour moi. Et la dernière chose que je vais dire, c'est qu'il faut se rappeler qu'Emmanuel de Véricourt, à un moment donné, a explosé en vol. Après les deux, trois premiers mois où il essayait de rentrer avec moi dans la maison où on ne pouvait pas, parce que chaque fois qu'on rentrait, il y avait une grève. Donc, étant donné que les gens savaient très bien que l'acte affreux qu'on nous demandait, qui reste pour moi comme un poids, même après ces 17 ans, et même sachant que c'était incontournable et qu'il n'y avait pas d'autre chose à faire, puisqu'on nous a demandé de rentrer pour licencier une partie des gens qui étaient des professionnels, qui n'avaient rien demandé, surtout pas, de perdre leur emploi. Donc, à un moment donné, Emmanuel de Véricourt a dit, je me rappelle, il avait écrit une longue lettre au ministre, qui est très belle d'ailleurs, cette lettre, je l'ai toujours, où il dit, je n'ai pas le goût assez prononcé pour la folie, donc je m'en vais, je m'en vais. Et ce qui l'a fait partir aussi, c'est qu'il avait demandé, dans son projet, de mettre un terme à l'association. Le projet était un projet de refonte, et il disait, c'est pas possible, il faut, enfin, c'était dit plus joliment que je ne le dis, mais ça revenait un peu à ça. Il avait compris que l'association était là et qu'elle ne disparaîtrait pas, parce qu'Emmanuel de Véricourt et Alain Mianti rentraient là-dedans avec ce type de projet. Moi, je n'avais pas trop d'opinion sur ce fait-là, sinon que la salamande m'avait bien expliqué que ce n'était pas terrible. Et le dernier paradoxe, après je me tais, que je voulais souligner, puisque je disais tout avait été paradoxal, c'est que c'est dans les relations avec l'association, puisque j'ai travaillé pendant 17 ans comme directeur salarié de l'association, que j'ai appris un maximum de choses. Et je pense que l'association est très, elle-même, paradoxale. Elle peut avoir des apparences un peu passayistes, un peu, comment vous dire, un peu archaïques, un peu ringardes. On peut facilement dober une association qui s'occupe d'art et de culture. Je dois reconnaître qu'après 17 ans d'expérience, donc je parle de quelque chose que je connais relativement bien, je trouve que c'est une composante absolument essentielle et tout à fait porteuse d'avenir de ce genre de lieu. Et qu'aujourd'hui, si j'étais professionnel, je considérerais l'association comme peut-être le meilleur atout de mon exercice professionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada